Musique Bonjour, bienvenue sur OTV. Quelle bonne idée de terminer notre dernière émission ici à Beauvancano et de recevoir l'équipe de France de Perche en même temps de suivre la démonstration de Renaud Lavilléni champion olympique à la Perche, bien sûr. Musique Quand on est organisateur, comment on fait pour avoir Renaud Lavilléni comme ça aussi souvent à l'île de la Réunion ? On entretient des relations tout au long de l'année, on les voit en compétition métropole. On a la chance d'avoir quelques perchistes d'assez bon niveau à la Réunion, donc on entretient leurs relations. Comme ils sont déjà venus ici, on les sollicite un petit peu. Ils savent qu'ici, ils sont bien accueillis, donc on n'a pas trop trop de mal à les faire revenir. Difficile de mettre en place une telle compétition sur la plage ? C'est pas simple. Après, il y a des aides techniques de la municipalité, etc. Mais il y a des petits détails à voir, etc. Donc c'est pas super simple, mais bon, c'est toujours plaisant quand on voit le résultat. Donc c'est vrai que l'athlée, en dehors des stades, ça permet d'aller voir le public à l'extérieur des stades, le public ne venant pas forcément dans nos stades, et ça leur permet de faire découvrir un sport un petit peu acrobatique, et ça c'est sympa quoi. On t'a pris pour un réunionnais aujourd'hui ? Oui, en effet, on m'a applaudi, et on m'a considéré comme un réunionnais, même s'il est vrai que je suis d'origine sénégalais. Il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir, j'ai adoré le fait qu'il m'ait applaudi. De toute façon, je considère les réunionnais comme mes frères. J'ai aussi Alexis Quest qui s'entraîne avec moi à l'INSEP, qui est réunionnais. Sur Clairement, je m'entraînais aussi avec tout le petit groupe de réunionnais. C'est toujours un plaisir de revenir à la réunion, le soleil, les fruits, moi j'adore les fruits, donc à chaque fois que je viens, j'ai des litchi, des mangues, même si cette année, ils ont dit qu'il y avait un petit retard au niveau des... C'est ça ? Donc je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Troisième essai, on l'encourve bien fort ! Comme d'habitude, on est super bien accueillis, il y a du soleil, il y a du monde, il y a des bonnes conditions, on avait du petit vent de dos, donc c'est génial quoi, pour le saut à la perche, c'est génial. Et le stage commence à zéro, la réunion ? Le stage est parfaitement bien, on est hyper bien logés, on a 10 minutes de voiture pour aller s'entraîner, on s'entraîne le matin, l'après-midi, on est bien accueillis, on a tout sur place, donc c'est parfait. Musculairement, le fait de s'entraîner avec la chaleur, alors qu'en métropole il fait fort en ce moment, c'est un avantage ? Ouais, c'est un vrai avantage, parce qu'en métropole il commence à faire froid, c'est plus dur de s'échauffer, à part pour ceux qui ont des salles qui sont très très bien chauffées, mais c'est pas le cas de tout le monde, il y a vraiment des gens qui s'entraînent dans le froid, donc vraiment d'avoir 30 degrés musculairement, c'est beaucoup plus facile de s'échauffer, et puis ça fait le plein de soleil, de vitamine D pendant l'hiver, et ça on le sent vraiment pendant 2-3 mois après pour toute la saison, donc c'est optimal comme condition. Est-ce que tu te rends compte Alicia que c'est un champion olympique qui est venu sur la place de Bocan ? Eh bien oui, parce que l'année dernière je l'avais déjà vu, et là j'ai regardé sur Google, et j'ai vu qu'il est champion olympique, qu'il a le record du monde, donc c'est beau à voir. L'athlétiste comme ça en plein air, c'est chouette ! Ah bah oui là, il doit être trop heureux de faire ça, ça doit les changer un peu je pense, mais il doit être trop bien. Démonstration terminée, mais le stage est encore long à l'aérien. Ouais alors là on a eu la démonstration au milieu, ce qui nous a fait une couper assez sympa, et puis on a fait déjà une semaine, on a encore une deuxième semaine de travail, et voilà l'objectif ici il est clairement d'enchaîner les sauts, parce qu'on profite vraiment du soleil, la préparation physique se fait aussi en son temps, donc c'est vraiment très intéressant, et puis voilà parce qu'après on sait que dès qu'on va rentrer en France, ça va aller très vite, les fêtes de Noël approchent, et puis on sera tout de suite en janvier avec les compétitions, donc voilà, on s'avouer vraiment, et on a nos repères, donc c'est toujours intéressant quoi. Réunionnais et réunionnaises, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année de la part de tous les perches sur l'équipe de France ! Bravo ! Bravo ! Sport se termine ici sur la place de Bourcan Cano, avec la belle performance réalisée par Renaud Lavilleni, c'est l'occasion pour moi aussi en cette fin d'année de souhaiter joyeuses fêtes à tous les réunionnais, toutes les réunionnaises, mais surtout de remercier mes deux co-animatrices et toute l'équipe de Haussport qui a travaillé avec moi durant toute cette année 2017. A très bientôt chez Haussport !